Salut mes petites beautés ! Aujourd'hui je vais vous parler de lissage. Donc lissage de cheveux, parce que ben autrement lissage n'est pas tant chose. Lissage de cheveux, donc que j'ai réalisé avec Absolulis. Donc c'est des produits qui m'ont été envoyés et que j'ai pu tester. Alors c'est un système de lissage à la carotine. Ça prend du temps, il faut vraiment avoir un bon moment devant vous parce que sinon si vous le faites juste comme ça, ça veut dire qu'en l'espace d'une petite demi-heure ou d'une petite heure c'est réglé, ce ne sera pas possible. Donc voilà, comme dit, c'est pas en plus moi qui, alors certes j'ai maintenant les cheveux plus courts, mais j'ai toujours autant de cheveux, donc toujours beaucoup, et en plus qui sont loin de sécher et très ondulés. Donc forcément c'est beaucoup, beaucoup de soin à faire. Je vais vous mettre des petits clips que j'ai pu prendre tout au long du processus, donc que je vais vous mettre là sur le côté. Donc déjà premièrement, il faut se laver les cheveux et utiliser donc un shampoing qui va vraiment nettoyer tout votre cheveu de tous ces petits résidus, de tous les silicones. Donc ça va vraiment venir gratter pour vraiment laisser la fibre toute seule et toute vierge, entre guillemets, de produits de silicone et de sulfate. Et après vous allez devoir appliquer un produit. Alors clairement le produit, c'est un petit tube, il n'y en a pas beaucoup. En tout cas moi pour mes cheveux, j'ai eu vraiment le souci, j'ai dû économiser quand même beaucoup. Après voilà, c'est comme ça, mais je me dis alors que maintenant que j'ai les cheveux plus courts, ben encore heureux que j'ai eu à peu près suffisamment de produits, mais si j'avais les cheveux plus longs, clairement je pense que ça n'aurait pas suffi. Maintenant après à vous de voir où est-ce que vous voulez faire votre lisselle, si vous voulez les faire plutôt sur le, enfin si vous avez comme moi beaucoup de cheveux et en plus épais et bien ondulés ou frisés, alors savoir jusqu'à quel niveau vous voulez que vos cheveux soient plus lisses. Là ça va faire un peu plus de deux semaines que je l'ai fait. Donc je n'ai pas voulu faire la vidéo tout de suite après parce que j'ai voulu voir comment ça se tient dans le temps. Une chose est sûre, c'est que, alors certes pendant plus de deux jours, vous ne devez pas vous laver les cheveux le temps que le lissage avec la kératine se fasse, autant après, donc une fois que les cheveux sont lavés, donc moi là par contre j'ai pris un shampoing lissant qui est donc sans sulfate, sans silicone et enrichi forcément en kératine et un masque. Donc forcément plus vous allez faire des soins qui sont sans sulfate, sans silicone et enrichi en kératine, plus votre lissage va tenir. Et moins vous vous lavez les cheveux, plus la kératine que vous avez pu mettre va rester. Donc plus vous allez espacer vos shampoings, mieux ce sera pour vos cheveux. Voilà. Donc ils disent que ça peut tenir entre... Allez entre 3... Entre 3 et 6 mois si je ne dis pas de bêtises. Alors certes le processus était lent, enfin moi perso du coup je suis quand même bien ravie parce que ça m'aide bien au niveau du séchage. J'ai quand même les cheveux qui sont bien brillants. Après c'est sûr, donc là j'ai quand même séché mes cheveux, j'ai quand même passé un coup de lisseur. Mais néanmoins ils ont quand même cet aspect bien bien lisse. Moi j'ai des problèmes surtout à l'arrière, je vais les montrer au niveau de l'arrière. J'ai peut-être une ou deux bosses encore mais vraiment petites et en fait ça vient d'en dessous parce que là je vais avoir du mal toujours à lisser correctement mes cheveux. Alors je ne sais pas si vous avez vu au niveau de la caméra, je me suis retournée, je vous ai montré comme ça. Je n'ai pas de miroir en face de moi pour que vous ayez vu quoi que ce soit. En tout cas voilà, moi je suis réellement satisfaite de ce produit. Après ce qu'il y a c'est que les shampoings et les masques qui s'en suivent sont chers. Maintenant ça coûte de toute façon moins cher qu'un soin que vous allez faire chez le coiffeur. Maintenant c'est sûr qu'on n'a rien sans rien. Si vous voulez des beaux cheveux avec un beau rendu, il va falloir acheter les produits qui sont adaptés à ce que vous souhaitez. Au niveau de l'explication, alors du processus, vous avez tout au niveau de la petite liste explicative. On vous recommande de séparer vos cheveux et de faire ça mèche par mèche. Donc il faut vraiment bien travailler parce que sinon ça ne tient pas. Et ensuite une fois que vous avez le produit, vous avez deux étapes. En fait soit sur les cheveux fins, abîmés, défrisés ou colorés, c'est 5 fois à 180 degrés. Ou sinon sur les cheveux naturels, résistants ou épais. Et ou épais, donc moi les miens sont et résistants et épais. Donc c'est 7 fois à 210 degrés. Alors qu'on soit bien d'accord, c'est 7 fois sur chaque mèche. Donc vous prenez votre mèche, par contre vous passez une fois et en fait vous faites votre tête clairement à peu près 7 fois. Et il ne faut pas oublier une mèche. Alors si vous en oubliez une, si vous faites 6 fois sur une mèche, ce n'est pas non plus la mort qu'on soit bien clair. Mais voilà, ça fait quand même beaucoup de chaleur. En fait c'est pour ouvrir absolument toutes les écailles et que toute la kératine rentre. Et qu'elle soit vraiment bien 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 rentrée dans la fibre du cheveu. Alors comme je vous disais, c'est un des processus notamment qui prend beaucoup de temps. Vous allez peut-être pouvoir le voir, il me semble que je l'avais filmé, je vous mettrai ça là. Et après c'est pendant 2 jours, il ne faut pas se laver les cheveux et il ne faut pas qu'il y ait de l'eau dessus. Pas se laver les cheveux sachant que votre cheveu a quand même une texture extrêmement particulière. Pour qu'on soit clair, vous n'avez pas cette sensation de cheveux super souple. Non, vous sentez que ça paye un peu, qu'il y a quelque chose, que ce n'est pas propre. Maintenant voilà, vous attachez vos cheveux. Après, ça ne se voit pas au visu, qu'on soit clair. Mais c'est vraiment, voilà, c'est juste que ça ne bouge pas. Vous ne pouvez pas faire ça correctement. Vous ne pouvez pas passer votre main dans les cheveux et faire ça. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Après c'est 2 jours, ce n'est pas non plus la mort. Voilà, je pense que vos cheveux vous en remercient. Moins vous les lavez, mieux ils s'en porteront. Vous pouvez quand même faire vos colorations par-dessus. Moi je viens de refaire la mienne. Et bien, ça n'a pas bougé. J'ai quand même lavé mes cheveux après. Alors, bien sûr, j'ai appliqué le masque qui est avec. Plutôt que celui qui est dans les boîtes de coloration. Puisque là, moi en fait, j'avais juste... Ma couleur avait commencé à dégorger. Donc du coup, j'ai refait une colo pour que ce soit uniforme. Mais clairement, ça se tient très très bien. Vous pouvez vous baigner à la piscine sans problème. C'est juste que plus forcément, plus vous allez laver vos cheveux, moins la kératine va tenir. Donc il faudra renouveler le processus du lissage sur vos cheveux. Un petit peu plus fréquent. Enfin, un peu plus... Enfin, de manière un peu plus rapprochée que ce que vous auriez pensé. Mais sinon, autrement, vous pouvez vous laver... Enfin, vous vous baigner sans aucun problème. Ça n'altère en rien votre lissage. Donc il y a quand même plein d'effets qui sont top. Voilà. De ce que j'ai à vous en dire, moi perso, je suis réellement satisfaite. C'est probablement quelque chose que je risque de réitérer. Moi qui avais déjà fait des lissages, des vrais lissages, avant que tout ce qui est lissage brésilien et compagnie existe. Je faisais des... Enfin, c'était lissage... Des frisages surtout. Ça abîme énormément les cheveux. Alors que celui-ci, fondement, la perso, je vois l'état de mes pointes... Bah, je suis bien quoi. Je n'ai pas encore à les couper, ni quoi que ce soit. Alors que ça fait un moment que j'ai coupé mes cheveux. Donc c'est parfait. Voilà. Je n'ai que du positif à en dire. Ça, si maintenant, je vois que l'effet s'altère un petit peu plus à cause de la colo, de manière plus rapide que ce que je pensais, je vous en reparlerai. Et sinon, donc, sur tout ce qui est pour les produits que j'ai pu utiliser et compagnie, vous retrouverez tout dans la barre d'infos juste en dessous. Jusqu'à la prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada